Qu'est-ce que pour toi le chamanisme et de quelle manière t'y es-tu impliquée ? Alors, le chamanisme, c'est un art de vivre déjà dans le respect de la nature, des animaux, de la reconnaissance des esprits qui nous entourent. Et c'est aussi un art ancestral de guérison, intuitif. Très bien, je comprends. Quand je m'y suis impliquée, alors ça date déjà d'une autre vie où j'avais déjà été choisie pour diffuser cet enseignement. C'était Asawati, déjà à l'époque, la mère des peuples premiers qui était venue me demander de diffuser cet enseignement auprès du plus grand nombre de personnes pour leur permettre de gagner une certaine autonomie pour s'auto-guérir et pour prendre soin de leurs proches, que ce soit des humains, des animaux, prendre soin de la nature aussi. Donc, j'avais déjà commencé ça dans une autre vie et je n'ai pas pu terminer puisque je suis morte assez jeune. Donc, je n'ai pas pu malheureusement aller au bout, au bout de l'expérience et de cette mission surtout. Donc, je suis revenue dans cette vie pour recommencer, pour terminer cette mission. Question, ma chère Martine, parce que je pense que tout le monde s'interroge sur le sujet, c'est comment devient-on chaman ? Alors, oui, pourquoi est-ce qu'on devient chaman ? En règle générale, c'est déjà pour se soigner, se guérir soi-même. C'est toujours la première intention. C'est rare qu'on se lève un jour en se disant « Tiens, pourquoi je ne deviendrai pas chaman ? » Il y a quand même un appel intérieur, déjà par rapport à soi. Beaucoup de questions qu'on se pose et un besoin, une urgence de guérir quelque chose en soi, mais sur n'importe quel plan, psychologique, physique, spirituel. Mais en règle générale, on devient chaman pour déjà prendre ce temps pour soi, découvrir cette guérison pour soi. La plupart des gens, c'est comme ça qu'on y arrive. Est-ce que toi, tu as des pratiques et des soins particuliers que tu affectes particulièrement quand tu t'occupes de quelqu'un ? Oui, alors nous, les pratiques, du coup, on utilise le voyage chamanique pour voyager entre les mondes, découvrir des lieux de guérison dans les mondes invisibles pour rencontrer nos esprits alliés, nos animaux totems, les esprits de notre féminin et de notre masculin sacré, par exemple. On n'utilise pas vraiment de rituels comme les chamanes de la terre. On est plus connecté à des soins corrélés directement avec les esprits, les esprits des végétaux, des minéraux, des plantes, des fleurs, des arbres, les esprits de la mer, marins, ou bien des présences, par exemple, de l'intra-terre, de l'infra-mer, de l'intra-mer, des présences des étoiles, des présences amérindiennes, médecine, ou des chamanes, mais des chamanes du monde invisible. On a les pratiques qui sont directement reliées aux femmes et aux hommes médecines, c'est-à-dire on travaille avec l'énergie de guérison de la terre-mer. Donc, j'apprends aux élèves, justement, à recevoir cette énergie et elle a diffusé pour une personne, pour un animal, pour un lieu. Les gens se posent beaucoup de questions par rapport à ces pratiques et comme tu l'évoquais tout à l'heure, il y a ce sujet de l'utilisation de plantes et autres substances diverses et variées pour rentrer en transe. J'ai cru comprendre que toi, visiblement, ce n'était pas du tout ton truc et que tu utilisais d'autres moyens d'atteindre ce même but. Pour autant, est-ce qu'il y a des risques associés à la pratique du chamanisme ? Non. Avec les méthodes que j'enseigne, non. Parce que, justement, il n'y a pas de risque d'avoir un état psychologique ou physique perturbé par l'utilisation de substances. Donc, non, il n'y a aucun risque, en fait. Quels sont les bienfaits que les gens peuvent retirer de la pratique du chamanisme ? Que ce soit sur le plan physique, mental, émotionnel ou spirituel ? Alors, donc, plus de sérénité, d'autonomie, justement, pour s'auto-guérir. Plus de clarté mentale, plus d'énergie, plus d'adaptabilité aussi, de résistance au stress, une meilleure gestion du stress. Puis, développer aussi l'auto-référence parce que plus on devient autonome et moins on a besoin d'être validé par les autres en fonction de ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit, comment on se sent, pourquoi. En fait, c'est apprendre à se connaître et à connaître l'environnement, tout ce qui se passe et à détecter les choses dans l'invisible et à savoir les traiter. Donc, au fur et à mesure qu'on développe aussi notre sac médecine, avec tous les moyens qui sont à notre disposition pour se guérir, eh bien, on a vraiment tout ce qu'il nous faut pour intervenir sur tous ces éléments. D'accord. Donc, tu évoques le nom de la première fois que je t'entends parler de ça. Tu parles du sac médecine. Est-ce que ce sac ressemble à la boîte à outils dont je parle, moi, dans mes pratiques ? On parle de la même chose ? Oui, oui, voilà. C'est un peu ta trousse dans laquelle tu as un magazine. Oui, tous les moyens qui sont à ta disposition, toute cette connexion à tes esprits alliés, tes esprits maîtres, tous ceux qui t'accompagnent, à tes guides, à les différents moyens que tu as pour soigner. Tu évoques beaucoup le fait que finalement, tes stages de chamanisme proposent aux gens de s'auto-guérir, tu leur proposes aussi de regagner en autonomie, de se relier à eux-mêmes, de gagner en énergie vitale. Mais est-ce que l'ensemble de tous les outils que tu leur donnes peut leur permettre aussi d'accompagner les autres vers la voie de la guérison ? Est-ce qu'ils peuvent devenir praticiens ? Oui, tout à fait. On peut devenir praticien, que ce soit juste pour sa famille, ses proches, ou que ce soit quelqu'un qui est plus dans la thérapie et qui souhaite en faire profiter ses clients. C'est accessible à tout niveau, en fait. Chacun peut en profiter au niveau où il est. Et donc, ça permet vraiment à chacun de trouver ce dont il a besoin, d'aller puiser dans cette source d'informations, dans ce champ quantique, en fait. Il y a tellement de choses que, voilà, ça nous permet vraiment à chacun de trouver ce dont on a besoin. On dit souvent qu'il faut avoir des dons particuliers ou prédispositions particulières pour pratiquer le chamanisme ou pratiquer d'autres médecines. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, moi, je dirais qu'évidemment, si on a des dons de médiumnité, de télépathie, de clairvoyance, clairaudience, c'est sûr que ça va faciliter la communication avec les guides et les présences et les esprits. Et ça, c'est évident. Maintenant, tout le monde a la capacité de les développer, ces perceptions. Donc, tout le monde peut développer petit à petit. Certaines perceptions seront plus faciles à développer que d'autres. Quelqu'un va être plus clairvoyant ou l'autre plus clairaudiant, évidemment. On n'aura jamais 100 % des perceptions ultra développées. Mais on peut tous les développer. Donc, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est qu'il ne faut pas se dire, non, ce n'est pas la peine pour moi de commencer ça parce que je n'entends pas les présences me parler. Ça se développe petit à petit. C'est comme dans les voyages chamaniques. Il y en a au début, ils ne voient rien. Et petit à petit, ça se développe. Les ressentis se développent. La vision se développe. Donc, voilà, il faut faire confiance au temps aussi et aux choses qui s'ouvrent. Donc, en fait, voilà, tout le monde peut y avoir accès. Il n'y a pas de soucis particuliers pour ça. Alors, nous aurions un double quelque part ailleurs dans l'univers. Oui, nous avons la plupart entre nous. Beaucoup de doubles. Ah, on a beaucoup de doubles. C'est rare qu'on soit un seul exemplaire comme ça, entre guillemets. L'âme étant très curieuse, c'est vrai qu'elle décide souvent de s'incarner en plusieurs exemplaires pour expérimenter différentes choses. Notamment, il y a des vies qui sont incompatibles. Si tu veux être en même temps un père de famille nombreuse et en même temps un ermite, c'est difficile. Donc, à ce moment-là, l'âme, c'est comme si elle se divise. Elle va se mettre dans des personnages différents qui vont vivre une existence différente avec des fois des expériences aux extrêmes. Comme ça, c'est tout ça qui a enrichi l'âme. Voilà.